Pour transformer ton luminaire en source lumineuse, tu vas commencer par le sélectionner, venir dans le menu groupe et faire Open afin de pouvoir par la suite sélectionner que la tête. Tu vas aussi créer ta lumière en venant dans les verrets light et en changeant le type en verrets mesh. Tu vas le placer maintenant dans ta scène un peu où tu veux. Là, je vais utiliser l'accrochage pour le créer sur la table. Et je vais tout de suite l'aligner avec mon objet en utilisant l'outil Alignes. Tant que tu n'as pas assigné à ta lumière ton objet, c'est lui la source lumineuse. Donc si tu faisais un grand lit, tu verrais un cube lumineux pour le moment. Pour l'attribuer, tu vas rentrer dans l'onglet des modificateurs. Et tu vas pouvoir attribuer ton objet en venant dans la partie Mesh Light. Or, il y a deux possibilités. Soit tu laisses cocher Replace Mesh with Light. Et dans ce cas-là, il va te faire disparaître ton objet et remplacer par ta lumière qui aura la forme de l'objet. Soit tu décoches et il va te créer ta lumière tout en gardant l'objet. Actuellement, je vais le cocher, puisque de toute façon, une fois replacé, tu ne verras pas ton objet dessous. Tu cliques sur Pic Mesh et tu sélectionnes ton objet. Or, ici, il y a un petit défaut à cette lumière. Elle a tendance, des fois, à se replacer ailleurs. Donc, je vais passer en vue de dessus et en filière. Afin de replacer ma lumière sur la tête du luminaire. Pour ce faire, je vais commencer par remettre son pivot sur l'objet lui-même, sur la lumière lui-même. Et je vais ainsi replacer mon luminaire. Je vais aussi le modifier au niveau de la hauteur, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, tu peux retourner dans ta caméra. Et rentrer dans l'onglet des modificateurs pour retrouver tous les réglages communs au verret Light. Donc, tu peux, par exemple, changer l'unité en lumence. Et choisir une valeur de multiplicateur. Pour le moment, je ne vais mettre que 5000. Même si, lorsque tu vas lancer le rendu, tu ne vas pas voir de grosses différences au niveau des lumières diffuses ici. Puisque tu as déjà des lumières qui tournent à 5 lumences qui illuminent toute ta scène. Plus une lumière venant de l'extérieur. Cependant, si tu baissais la lumière extérieure pour venir sur une lumière du soir ou de nuit, tu verrais rayonner cette lumière. Or, pour le moment, tu vas surtout lancer un rendu pour voir ce que tu as obtenu avec ton verret Mesh Light. Or, bien sûr, tu as les mêmes réglages que dans toutes les lumières. Tu pourras changer la couleur, désactiver les ombres éventuellement. Tu vois que maintenant, tu as bien un objet lumineux qui a la forme de l'objet d'origine. Donc, si tu veux mettre un peu plus de force à cet objet, tu pourrais venir lui mettre une couleur un peu chaude, par exemple. Donc, tu as fini avec le verret Mesh Light, tu vas pouvoir passer maintenant au verret IES pour créer la luminosité d'applique.